Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence tranquillement notre tour en Italie avec la presse nationale qui est toujours enthousiaste de la performance italienne face à la France. Le Corriere Dello Sport ne reconnaît pas son équipe comme elle le placarde sur sa une. Dans ses pages intérieures, le journal nous explique les clés du tournant de cette renaissance. Il est question du changement de schéma tactique avec cette défense à trois, solide et agressive, fidèle à la tradition du pays. La Gazzetta souligne également la force retrouvée au milieu de terrain. Sandro Tonali, Fratesi et Calafiori ont fait preuve de justesse et de mouvements constants. C'est dans ce secteur que la victoire face à la France s'est décidée. Des signaux encourageants qui devront être confirmés avec une victoire demain face à Israël. Direction l'Angleterre et cette victoire 2-0 face au rival irlandais. Un succès obtenu grâce à ses serpents, comme s'en amuse The Observer Sport sur sa une. Les serpents, ce sont Declan Rice et Jack Grealish. Le milieu d'Arsenal est vu comme un traître par les Irlandais, puisqu'avant de rejoindre l'Angleterre en 2019, il avait disputé trois sélections avec les Verts. L'autre buteur, Jack Grealish, a poussé un ouf de soulagement, comme en témoigne sa célébration. Écarté par Southgate à l'Euro 2024, son avenir était de plus en plus incertain, mais ce but pourrait bien le relancer. On a vu une équipe plus entreprenante et en maîtrise sous la houlette de Lee Carlsley, le nouveau patron des Anglais qui a réussi son entrée en matière malgré son comportement remarqué. Lui qui n'a pas chanté l'hymne. Dans la presse britannique, on s'interroge également sur la situation de Manchester United. Pour le Daily Mirror et selon plusieurs experts néerlandais, cela ne fait aucun doute. Eric Ten Hag va être envoyé et remplacé prochainement. En cas de départ, son successeur désigné semblait de rude devant Nistelroi, actuellement dans le staff mancunien. Chez les voisins Citizens, en revanche, tout va pour le mieux et cela devrait durer dans les années à venir. Selon le Mirror, Guardiola a rapporté près de 350 millions d'euros à son club. Grâce à son style de jeu et ses nombreux succès, Pep a permis à City de développer des sources de revenus commerciaux lucratives, stimulées encore plus par sa capacité à générer des sommes énormes grâce au trading de joueurs. City a gagné plus de 165 millions d'euros sur le marché des transferts estival. Le club a enregistré des bénéfices de 150 millions d'euros au cours des deux dernières années, ce qu'il mettra en position de force lorsque les nouvelles règles financières de l'UFA seront resserrées l'an prochain. Le Portugal joue ce soir face à l'Ecosse et l'ensemble du pays compte bien faire la fête, comme le placard d'Ojogo. On parle de fête puisque Bruno Fernandes souffle ses 30 bougies aujourd'hui. Le journal lui rend hommage en rappelant à quel point il est l'un des moteurs de cette équipe. Le match de ce soir pourrait être le 600ème de sa carrière. Avec l'arrivée de Roberto Martinez et la retraite de Pepe, il est le 3ème joueur avec le plus de matchs disputés derrière Bernardo Silva et Ronaldo. En plus d'être un leader, il est aussi le joueur le plus décisif depuis l'arrivée du coach espagnol avec 10 buts et 11 passes décisives. Un autre joueur, Regalo Portugal mais en championnat, c'est Victor Guioqueres. Record le met à l'honneur sur sa une et fait un point sur sa situation, avant son match face à l'Estonie avec la Suède ce soir. Auteur d'un début de saison dingue, avec 8 buts et 5 passes décisives en 6 matchs, le buteur a été interrogé sur sa clause libératoire de 100 millions d'euros, qui a fait fuir plusieurs clubs européens intéressés cet été. Le joueur, heureux au sporting et proche d'une revalorisation salariale, a malgré tout déclaré que cette clause était trop élevée et qu'il ne se ferme aucune porte lors de la prochaine fenêtre de Mercato. Désireux de progresser, ils pourraient avoir envie de rejoindre un grand championnat européen. Ça tombe bien puisque selon le Daily Express, Arsenal se tient prêt à l'accueillir et pourrait passer à l'action dès cet hiver. C'est l'heure des champions en Espagne comme le placard d'As sur sa une. La Roja est en piste face à la Suisse qui accueille les Ibériques sur une pelouse catastrophique. Marca dévoile que l'herbe est attaquée par 3 champignons différents. Des conditions dangereuses pour les joueurs comme s'en inquiète Mundo Deportivo, qui a peur pour la Miniamal. En plus de la pelouse, le journal remarque que les adversaires ont tendance à être très durs avec le gamin de 17 ans. Face à la Serbie, il y a quelques jours, on n'est pas passé loin du drame. Un traitement qui inquiète le Barça, mais pas le joueur. Lui qui va participer à la Kings League de Gérard Piqué. Dans son édition du jour, Sport parle également de Yamal, mais plus globalement de la Masia. Le journal décrypte pourquoi la Masia est si performante. On apprend que la détection précoce des talents, les infrastructures et les formateurs sont la clé de la réussite. As, de son côté, se concentre sur le Real et le cas Aurélien Chouameni. Le journal démontre avec des statistiques que le Real n'est pas plus solide défensivement et n'obtient pas de meilleurs résultats quand il est présent. Si Ancelotti maintient sa confiance aux Français, les médias, eux, en attendent plus. Enfin, toujours au Real, Ficharès nous apprend que le Real souhaite rajeunir son secteur défensif. Et dans cette optique, William Saliba est la cible idéale. C'est simplement une rumeur pour l'instant, aucune démarche n'a été faite par le club. On termine en France avec l'équipe qui parle de Didier Deschamps en pleine turbulence. Après ce revers contre l'Italie, il est désigné par la plupart comme le responsable numéro 1. Dédé n'est pas inquiet et explique cette mauvaise passe par l'intégration des nouveaux joueurs, mais aussi de la mauvaise forme physique de son groupe. Son management semble être aussi en perte de vitesse d'après le journal. Et il est difficile d'être optimiste, puisque Deschamps ne pourra pas compter sur ses cadres, également dans le dur. La place du capitaine, Kylian Mbappé au sein du vestiaire est floue, selon le quotidien. Mike Meignan, un des leaders, s'en est d'ailleurs pris à lui lors de son coup de gueule. Mbappé fait de moins en moins l'unanimité dans le vestiaire, fustigé également pour son comportement de star. Pas possible non plus de s'appuyer sur la jeunesse, avec la blessure de Warren Zaheremri. Le titi parisien est un certain face à Brest. Terrible nouvelle pour le PSG qui déplore les blessures de Désiré Doué et de Vitinha avec le Portugal. Les autres clubs ne sont pas épargnés non plus. Il y a eu Militao, Ceballos, Ardagouler et Chouameni pour le Real, Daniel Mo et Fermin Lopez pour le Barça. Un casse-tête pour les entraîneurs qui se plaignent déjà d'un calendrier surchargé. C'est tout pour cette revue de presse les amis, merci de votre fidélité. On se dit à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao ciao !